... Super, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on va parler effectivement d'intelligence artificielle, mais avant de parler d'intelligence artificielle, on va parler d'intelligence. Et je vais partager avec vous un souvenir de quand j'étais tout petit. En fait, j'étais dans une classe, je m'ennuyais un petit peu, et mon regard flottait comme ça sur une carte du monde, avec probablement un air un petit peu bovin. Et je regardais cette carte du monde, et soudainement, j'ai eu un flash. C'est-à-dire que j'ai remarqué que l'Amérique du Sud s'emboîtait parfaitement dans le continent africain. Et donc, j'étais complètement scotché, et si vous voulez, je pensais à ce moment-là que j'étais le premier à avoir découvert la dérive des continents. Bon, il s'est avéré qu'en fait, le monde était quand même déjà partiellement au courant de toute cette histoire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand même, ce jour-là, en inférant des connaissances à partir de données qui étaient à ma disposition, c'est-à-dire en identifiant un motif, un pattern, comme on dit en anglais, sur cette carte du monde, eh bien, je suis devenu un petit peu plus intelligent. Et parce que qu'est-ce que c'est l'intelligence, finalement ? Eh bien, c'est notamment ça, c'est la capacité d'apprendre des choses. C'est la capacité d'inférer des connaissances, d'abstraire des concepts à partir des données qui nous sont proposées. Et quand on parle maintenant d'intelligence artificielle, puisque c'est de ça qu'on va parler ce soir, en fait, l'intelligence artificielle, ça fait référence à la capacité d'apprentissage des programmes informatiques. Donc, l'être humain a mis au point des machines, des programmes informatiques, qu'on appelle aussi parfois des algorithmes, qui ne connaissent rien au départ, mais qui sont en mesure d'apprendre des choses à partir des données qu'on leur soumet. Donc, voilà, en gros, disons, un résumé de l'intelligence artificielle. Mais alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ces machines apprennent, et puis surtout, à quoi ça sert ? Eh bien, ces machines, globalement, elles apprennent à classer automatiquement des grands ensembles de données. Alors, évidemment, dit comme ça, ça ne paraît pas très concret, pas très sexy, mais je vais vous donner un exemple. Sur votre fil Facebook, pour ceux qui ont un compte Facebook, la sélection des postes et l'ordre dans lequel les postes vous sont présentés, il ne résulte pas d'une sélection humaine. En fait, c'est un programme qui a appris, à partir de vos interactions avec le réseau social, eh bien, quels étaient les sujets, les individus qui vous intéressent le plus, et qui vous a concocté, en fait, spécialement pour vous, un fil d'actualité tout à fait personnalisé. Donc, la machine a appris à partir de vos préférences. Et en fait, cette opération de classement, de tri, de priorité dans les données, c'est quelque chose qu'on fait partout, tout le temps, dans tous les domaines, et pour ainsi dire, dans tous les métiers. Donc, être parvenu à automatiser cette opération, eh bien, en fait, c'est vraiment une innovation majeure. Et ça ouvre des perspectives qui sont énormes et très enthousiasmantes. Alors, je pourrais en citer plein, mais là, j'ai que huit minutes, donc je vais en citer une, qui est notamment dans le domaine médical, où l'intelligence artificielle permet de détecter automatiquement, ou quasi automatiquement, des tumeurs. Ou, sur l'analyse du génome humain, ça permet d'analyser le génome humain de manière très précise pour prévenir des maladies génétiques, par exemple. Donc, il y a énormément d'applications très positives de l'intelligence artificielle. Qui dit innovation majeure dit perspective enthousiasmante, mais évidemment, également des écueils à éviter. Et j'aimerais pointer ce soir avec vous un écueil de l'intelligence artificielle, qui est le suivant, qui est que les décisions automatiques prises par de nombreux algorithmes sont, en fait, biaisées. Alors, pourquoi est-ce qu'elles sont biaisées ? Eh bien, je vous l'ai dit, ces machines apprenantes, elles apprennent à partir des données qu'on leur soumet. Et il y a énormément d'algorithmes qui apprennent, en fait, à partir des traces numériques que vous et moi, nous laissons dans l'environnement. En fait, ces machines, elles apprennent à partir des données qui émanent de la société. Elles apprennent en nous observant vivre en société. Or, ça je ne vous l'apprends pas, notre société, elle est traversée par énormément de discriminations, que ce soit le racisme, le sexisme, le validisme, etc. Et l'idée, c'est qu'en fait, puisque ces machines apprennent à partir des données qui émanent de la société, apprennent en nous observant vivre en société, il n'y a aucune raison que ces décisions, les décisions prises par ces machines, ces décisions automatiques, ne soient pas elles-mêmes empreintes de ces billets sexistes, racistes, validistes, etc. Et donc, c'est un problème majeur pour l'intelligence artificielle, c'est-à-dire, comment faire en sorte que ces machines, qui nous observent pour apprendre, ne reproduisent pas et n'amplifient pas ces billets qui traversent déjà la société dans laquelle on vit. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit un peu plus clair. Il y a quelques années, Amazon a mis en place une procédure de recrutement, a voulu automatiser une partie de sa procédure de recrutement en faisant appel à une intelligence artificielle. Et donc, cette intelligence artificielle a analysé tous les profils des personnes qui avaient été recrutées par Amazon dans le passé. Et il se fait qu'en fait, il y avait une très grande majorité d'hommes. Et donc, cette intelligence artificielle, très naturellement, elle en a déduit que le genre était un critère tout à fait pertinent pour évaluer les profils et qu'il était donc tout à fait préférable d'être un homme plutôt que d'être une femme pour travailler chez Amazon et à privilégier les candidatures des hommes. Alors, évidemment, le programme, enfin, je vous rassure, le programme a été interrompu assez rapidement, mais quand même, ça montre, ça illustre, disons, le problème qu'il y a quand il y a des billets dans les données d'apprentissage. Donc, il faut être absolument vigilant. Et la dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est comment exercer cette vigilance. C'est-à-dire, comment éviter ces écueils dont je viens de parler, les billets, mais il y en a d'autres. Et là, je vais identifier deux niveaux d'action. Un premier niveau, c'est plutôt un niveau collectif, un niveau politique. Et à ce niveau-là, il faut saluer l'initiative toute récente de l'Europe qui a mis sur pied un plan très ambitieux à la fois de financement et de régulation pour, je cite, une intelligence artificielle digne de confiance. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est une très bonne nouvelle que ça se passe au niveau européen parce qu'il faut une Europe forte pour pouvoir peser dans ce débat face notamment aux États-Unis et à la Chine qui n'ont pas nécessairement la même vision de société que nous. Mais au-delà de ces notions de financement et de régulation, il y a un enjeu collectif que je voudrais souligner en plus. C'est la nécessité de beaucoup plus travailler de manière interdisciplinaire. Parce que qu'est-ce qui se passe en ce moment d'habitude ? C'est que des ingénieurs et des commerciaux se mettent ensemble, font une application d'intelligence artificielle. Ensuite, après coup, des sociologues se penchent sur l'impact sociétal de cette application. Et puis, des psychologues et des médecins s'inquiètent de l'impact sur la santé mentale éventuellement. Or, comme l'intelligence artificielle touche un petit peu à tous les aspects de notre société, il faudrait que cette innovation, elle se développe de manière beaucoup plus intégrée. c'est-à-dire en prenant en compte directement les expertises qui sont impliquées dans tel ou tel cas d'utilisation. Et c'est vraiment un enjeu, et il y a déjà des initiatives en ce sens, on ne part pas de nulle part, mais il y a encore très fort, une très grande inertie, et la recherche se fait encore très fort en silo, et donc ça, c'est vraiment un enjeu collectif important. Et le deuxième niveau, donc niveau collectif, et le deuxième niveau dont je voulais parler, c'est le niveau individuel, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, moi, en tant que citoyen ? Eh bien, en tant que citoyen, on peut déjà se rendre compte des enjeux dont je viens de vous parler, et de se rendre compte, notamment, de tous les aspects de notre quotidien, de notre environnement, qui sont façonnés d'une manière ou d'une autre par ces décisions automatiques, pour en reprendre le contrôle, pour les utiliser à bon escient quand ça marche, et pour pouvoir s'en méfier dans d'autres circonstances. Et j'aime bien à cet égard l'expression du sociologue Dominique Cardon, qui nous enjoint à essayer de garder la faculté de repasser en manuel, c'est-à-dire de s'extraire de ces automatisations. Et ça, ça peut se concrétiser de manière très simple, ça peut être décider d'utiliser des logiciels open source qui n'utilisent pas nos données personnelles à des fins de profilage, ça peut être s'abonner à des médias ou à des personnes qui n'ont pas la même opinion que nous, pour essayer d'un petit peu brouiller les pistes, ou ça peut être tout simplement décider de ne pas mettre son GPS la prochaine fois que vous prenez votre voiture. Voilà. Donc, pour conclure, en fait, c'est ça, c'est le niveau collectif et le niveau individuel qui me paraissent nécessaires pour que l'intelligence artificielle, qui est une innovation absolument majeure, contribue à un monde meilleur plutôt qu'au meilleur des mondes. Petite référence littéraire. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements 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 Merci.